Big 5+, l'édito Fabrice Groffelet. Quand l'un dit blanc et que l'autre dit noir, c'est difficile de savoir qui a raison. Quand les négociateurs qui représentaient les sans-papiers disent qu'un accord a été violé, que la parole de l'État n'est pas tenue, et quand le secrétaire d'État concerné dit qu'il n'avait pris aucun engagement et qu'il n'a même peut-être pas réellement négocié un accord, c'est difficile de déterminer qui dit vrai, qui fait de l'intox, qui a perdu la mémoire. L'un de vous deux ne dit pas la vérité, avait un jour lancé Marc Verwingen lors de la commission du Trou. A l'évidence, entre ceux qui représentent les sans-papiers, dont l'avocat Alexis de Soif, ou le curé de l'Église du Béguinage, le père Allié, et le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Samy Midi, on n'a pas du tout la même lecture des discussions qui avaient eu lieu au début de l'été pour mettre un terme à la longue grève de la fin des sans-papiers installés à l'Église du Béguinage, mais aussi sur les sites de l'ULB et de la VUB, les universités bruxelloises. Alors est-ce qu'on verra à nouveau un parlementaire s'exclamer le fameux « l'un de vous deux ne dit pas la vérité » ? Ce n'est pas impossible. Mais ce sera à huis clos. La commission de l'intérieur de la Chambre a en effet annoncé ce mardi qu'elle convoquait tous les protagonistes pour une explication entre quatre yeux. Alexis Desoif, le père Allié, l'avocate Marie-Pierre de Buisserey et Médicassou, porte-parole de la plateforme de soutien aux réfugiés, ceux qui avaient donc négocié au nom des sans-papiers, seront donc entendus à la Chambre dans les semaines à venir. Et ils pourront expliquer aux parlementaires en quoi consistait, d'après eux, l'accord de cet été. Évidemment, ce sera la version des uns contre celle des autres. Mais quand la vie d'homme et de femme est en jeu, il est quand même souhaitable que les parlementaires ne se désintéressent pas du dossier. L'été dernier, certains grévistes de la faim étaient arrivés à la limite de ce que leur santé leur permettait. L'affaire était très politique. Elle avait provoqué des crispations au sein même du gouvernement fédéral puisqu'Écolo et le Parti Socialiste menaçaient de démissionner. Qu'un membre du gouvernement fédéral, le secrétaire Samy Madi, soit accusé d'avoir trahi sa parole, n'est pas non plus un petit détail de l'histoire. Alors quand les parlementaires convoquent tout le monde, c'est la mission de contrôle des parlementaires. Mais pourtant, on va le dire tout de suite, on risque de rester sur sa faim. Parce que ce sera huis clos. Officiellement parce qu'on ne pouvait pas parler de cas individuels et que ça risque d'être le cas. Officieusement aussi parce qu'au CDNV, le Parti de Samy Madi, on n'a peut-être pas envie de voir cet épisode parlementaire être retransmis en direct à la télévision, être accusé de mensonge, c'est jamais très bon en termes d'image. Et si on risque d'être déçu, c'est aussi et surtout parce qu'on voit mal les protagonistes changer de version. Les représentants des sans-papiers en diront ce qu'ils avaient compris de leur contact avec Samy Madi et avec le directeur de l'Office des étrangers. Et en face, il est probable que Samy Madi et l'Office des étrangers ne bougeront pas d'aiota. Car la ligne dure du secrétaire d'État est électoralement bénéfique. La Flandre, qui vote, je vous le rappelle, quand même massivement à droite pour le Vlinde Belang et la NVA, aime les hommes forts, qui se profilent sur le stop immigration et qui s'opposent à ces idéalistes de francophones. Ceux qui disent non à la régularisation des sans-papiers, qui parlent de rapatriement forcé ou de retour accompagné. Et avant Samy Madi, c'était au Franken et avant lui, Magui de Bloch, rien de nouveau sous le soleil. On peut souligner que les sans-papiers travaillent tous les jours dans la restauration, à Bruxelles notamment, dans la construction, que leur donner des papiers leur éviterait d'être exploités à des tarifs malhonnêtes ou de devoir payer cher et vilain pour des cages à lapins où ils s'entassent par dizaines. On peut souligner qu'ils sont probablement des dizaines de milliers, peut-être plus de 100 000 sur le territoire bruxellois. On peut même argumenter que certains sont là depuis 10, 15, 20 ans, qu'ils ont des enfants qui vont à l'école et qu'ils ont appris une, voire parfois plusieurs langues nationales. Le clivage entre francophones et néerlandophones perdurera. Samy Madi, lui-même fils de réfugié, a politiquement intérêt à se montrer intransigeant et lui confier ce portefeuille, à lui ou à un autre ministre du CDNV ou de l'Open VLD, les parties de l'aile droite et flamande de la coalition Vivaldi. C'était dès le départ. Savoir que la politique d'asile et d'immigration, après l'épisode Théo Francken, ne connaîtrait pas vraiment d'inflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada